Et bien salut tout le monde c'est Théo, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, on est mardi 31 juillet, demain on est en août, j'espère que vous allez bien, ça aucun rapport, moi il fait beau, c'est super. Aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va apprendre à customiser son Windows et à sécuriser son Windows. Alors j'avais dit Mac au niveau de la sécurisation, mais en fait Mac c'est vrai qu'il n'y a pas tant de virus que ça, il n'y en a même pas du tout, presque pas du tout, parce que sur Mac il y a des types de fichiers spécifiques, je vous expliquerai ça en fin de vidéo dans la partie sécurisation. Donc on va s'attaquer à la partie customisation, accrochez-vous bien, ça va être pourri, mais bon, c'est un tuto on va dire facultatif, c'est pas un tuto vital, c'est pas extraordinaire, mais voilà, il y aura des tutos puissants qui vont arriver avec la petite coccinelle sur le côté là, Boujou 3D, avec Cinema 4D aussi, on va apprendre, et Photoshop aussi, et Vegas Pro, en plus c'est un quadruple tuto, on va apprendre à réaliser des points de profondeur en 3D, enfin vous allez voir, c'est super sympa. Soyez présents en tout cas, dimanche, normalement, ou samedi, ça dépend, si madame veut faire des choses, on verra, on verra. Alors, ok, aujourd'hui, donc customisation, les amis, comment, déjà, voilà, alors le thème Mac que j'ai, on m'a demandé, comment tu fais pour l'installer ? Bah c'est simple les amis, c'est très simple, c'est, après on verra comment installer d'autres thèmes, mais ça, ça n'a rien à voir avec ce qui va suivre. Donc là, le Lion Transformation Pack, c'est le nom que porte ce thème Mac, très simplement, vous allez juste avoir à télécharger, dans la description, il y a un lien, c'est le premier lien, Lion Transformation Pack, vous cliquez dessus, vous faites télécharger, et puis, vous allez avoir, merde, vous allez avoir un petit truc comme ceci, donc un launcher en .exe, vous allez lancer un setup plutôt, vous le lancez, vous avez un droit d'administration que vous ne voyez pas à l'écran, vous faites oui, et puis il y a une petite fenêtre qui arrive, violet, machin, et Mac OS X, voilà, le Lion Transformation Pack 1.0, il est là. Voilà, donc là, simplement, vous allez, normalement, c'est tout fait, tout laisser par défaut, pardon, donc là, vous avez recommandé, vous laissez en recommandé, système default, vous laissez, alors, ça, c'est la police, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez, hein, Lucida, Tahoma, bon, moi, je laisse par défaut Mac, voilà. Doc, c'est s'il est actif, si vous voulez le désactiver, si vous voulez l'activer, mais qui, en fait, dès que vous le touchez plus, hop, il se retourne, enfin, vous ne le voyez plus, et puis, dès que vous agitez, la souris ira apparaître, voilà. Ensuite, la taskbar, alors, voilà, dans ce pack, il existe un espèce de, comme sur Mac, on peut avoir plusieurs bureaux, et bien là, ce logiciel nous propose de pouvoir avoir ça sur Windows, mais c'est pas, franchement, je vais vous le dire, c'est pas terrible du tout, c'est pixelisé, souvent, ça crache, donc, moi, je l'ai désactivé, mais bon, vous pouvez tenter le coup, moi, je le laisse comme ça, mais après, je le dégage direct à chaque démarrage, bon, allez savoir. Donc là, c'est les petites options de OS X, avec les larges icônes, donc, uniquement pour XP, Windows XP, les, le bouton de démarrage, donc, si vous voulez qu'il soit à gauche ou à droite, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, l'expose, donc, justement, c'est le, l'activation du bureau, donc, des plusieurs bureaux, donc, ce sera Control Tab pour l'activer, et puis, des Space, je n'ai jamais fait, je ne sais même pas ce que c'est, oui, ça va aussi en rapport avec le bureau, donc, là, attention, chose à ne pas faire avant de mettre Installer, donc, moi, il y a UniInstall qui veut dire Désinstaller, parce qu'il est déjà installé, forcément, la logique est là, et là, vous avez Set Windows Live Default Homepage, c'est mettre Windows Live en Homepage par défaut, en page par défaut, page d'accueil par défaut, sur Firefox ou Chrome, donc, moi, je l'ai laissé, et je me disais, mais d'où vient cette merde, je n'arrivais pas à l'enlever, et bien, ça vient de là, donc, vous décochez si vous ne voulez pas la voir, et vous faites, enfin, Installer, et vous ne touchez à rien, vous, hop, on se barre, alors, vous ne touchez à rien, vous mettez, voilà, vous mettez, oui, les droits d'administration, et là, vous laissez faire, vraiment, ça va redémarrer, après, ça va vous dire, est-ce que vous voulez vraiment démarrer, redémarrer votre ordinateur, vous allez mettre oui, et une fois, qui va redémarrer, ça va être un peu plus long que d'habitude, et, voilà, ce sera comme ça, ça reviendra, avec un joli, joli bar, joli machin, c'est super bien fait, en tout cas, voilà, pour ce qui est du Lion, un transformation pack 1.0, alors, il y a le 1.6 qui est sorti, je l'ai testé, j'ai testé le 1.5, le 1.5, bref, et, en fait, je me suis rendu compte, vite rendu compte, que ce n'était pas stable du tout, par rapport au 1.0, et la plus stable que je vous propose, eh bien, la 1.0, voilà, donc, je l'ai testé avant, parce que, voilà, c'est simple, donc, on dégage, ça, maintenant, c'est fait, comment installer d'autres thèmes Windows, que vous avez vus dans d'autres vidéos, dans d'autres tutos que j'avais fait, j'avais d'autres thèmes, et bien, comment faire, c'est très simple, les amis, alors, je vous explique quelque chose, alors, par défaut, les fichiers qui permettent de modifier le thème Windows ne sont pas modifiables, il n'y a que, c'est-à-dire qu'il n'y a que les fichiers, il n'y a que le thème de Windows 7 qui est dans les fichiers Windows 7, je ne sais pas si vous comprenez, mais on ne peut pas, en gros, les modifier pour changer de thème, donc, ces fichiers système, on va pouvoir les modifier grâce à un patcher, un universal thème, patcher, vous allez faire, donc, c'est un service de déchargement allemand, apparemment, Zoom Done World, vous allez faire ça, Zoom Done World, et puis, après, vous refaites Zoom Done World, normalement, voilà, ici, Done World Server Chip Online, vous faites ça, après, vous attendez quelques secondes, comme d'habitude, et c'est le 1.5, et après, vous aurez une petite archive, comme ça, vous allez l'extraire en faisant clic droit, extraire ici, ou extract, here, magnifique, et puis, vous aurez un petit dossier, donc là, attention, ne pas confondre, parce que là, il y a plusieurs versions, il y a un setup, donc, un setup pour X86, c'est le 32 bits, et X64, c'est le 64 bits, donc, ne vous trompez pas, 86, 32, 64, 64, voilà, donc, moi, j'ai le 32 bits, pour voir si vous avez un 32, un Windows 32, ou un Windows 64, c'est très simple, les amis, très simple, vous allez faire, ordinateur, démarrer ordinateur, je pense que vous avez compris, clic droit, propriété, et là, majestueusement, normalement, une magnifique, magnifique, machine arrive, et donc, là, vous avez système d'exploitation, 32 bits, ou 64, voilà, et là, il y a une pomme, bon, voilà, on ne sait pas pourquoi, donc, voilà, une fois que vous avez ça, on peut dégager ça, vous allez donc, lancer, bah, votre truc, donc, moi, c'est X86, voilà, un petit demande de machine, donc, vous choisissez la langue, c'est soit du chinois, soit du machin, vous faites OK, là, ça vous met un truc, vous mettez oui, et voilà, donc, moi, c'est déjà tout patché, normalement, on vous sera dégrisé, parce que, moi, j'ai déjà patché, sinon, j'aurais pas pu mettre de thème, et vous allez simplement cliquer sur patch à chaque fois, et ça va mettre patch successful, donc, patch réussi, ou alors patched, patch successful, patch, patch, et une fois que vous avez patché les trois qui sont grisés, vous faites, bah, vous partez, c'est fini, vous avez juste à partir, et on va enfin pouvoir installer des thèmes, comment installer des thèmes, c'est très simple, on va se rendre sur une espèce de banque de données, de sources, de thèmes, donc, sur DeviantArt, je pense qu'il y en a qui doivent connaître, quand même, c'est quand même assez connu, et on va taper Windows 7, thème, sans E, je sais pas pourquoi, je rajoute le E, hop, on fait entrer, et là, vous avez les thèmes classés par popularité, donc, vous pouvez, et là, voilà, donc là, c'est les plus populaires, donc, voilà, voilà, vous allez cliquer, bah, je sais pas, moi, mettons, parce que je les ai presque tous, en fait, donc, Windows School, Visual Style, mettons qu'on veut celui-là, à prendre au hasard, vous prenez, surtout qu'il est pas très beau du tout, voilà, donc, vous avez un aperçu du truc, voilà, la fenêtre qui change, etc., et vous allez simplement faire sur le côté, donnent le file à chaque fois, c'est en zip, 14 MB, bon, vous le téléchargez, en direct live, on attend 50 secondes, ouais, je suis en train de télécharger un film pour madame, pour ce soir, et puis, voilà, c'est pour ça que ça rame un peu, et, enfin, non, c'est plutôt elle qui télécharge, moi, on s'en fout, donc, voilà, vous le téléchargez, c'est en point zip, comme d'habitude, et donc, en attendant, on va faire la recherche, donc, vous aurez un dossier, et ce dossier, il faudra le placer dans ordinateur, système, donc, vous allez dans l'OS, program, non, 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 c'est pas dans program, c'est dans Windows, excusez-moi, et dans ressources, et si je ne me trompe pas, vous avez thème, donc, attendez, on va récupérer notre fichier, qui est 30 téléchargés dans quelques secondes, alors, je ne vais pas le mettre, parce que j'ai déjà un thème, donc, ça va faire tout crasher, alors, ne mettez pas ces thèmes-là, si vous avez déjà mis le thème Mac, désinstallez le thème Mac, et, euh, pour le désinstaller, c'est simple, on l'a vu tout à l'heure, vous lancez le launcher, et vous faites une installe, et c'est réglé, ça redémarre, et vous avez le thème par défaut Windows, et, voilà, donc, ne installez pas de thème, comme ça, si vous avez le Lion, voilà, donc, voilà, notre machin est arrivé sur le bureau, bon, on peut dégager ça, ça va, tout sera dans la description, euh, le voici, donc, voici, on va l'extraire, comme d'habitude, extractir, donc, il y a un point exé, je ne sais pas pourquoi, c'est l'explorer, on s'en fout, et là, ce qui va nous intéresser, nous, c'est, vous allez repérer directement, vas-y, mon ami, donc, là, il y a, ok, voilà, mon dé... alors, putain, je suis tombé sur le seul qui se faisait comme ça, c'est pas grave, il y a les wallpapers, en plus, bon, il y a des thèmes, je vous les ai en parlé après, mais c'est pas grave, il y a des thèmes qui, par exemple, voilà, qui se font par .exe, c'est-à-dire, vous lancez le launcher, et c'est installé, comme on l'a fait avec le Lion, mais celui-là, en fait, on peut aussi l'installer comme ça, donc, je viens de m'en rendre compte, ouf, donc, voilà, on a ce dossier-là, dès que vous voyez, avec cette petite icône, il y a marqué fichier thème Windows, il faut le rechercher dans tout le dossier, normalement, quand vous téléchargez, il y a soit que ça, soit vous avez des explorers, des machins, mais on s'en fout, nous, on va prendre juste celui-là, school, vous allez faire couper, couper, vous allez aller dans le dossier, thème, ressource thème qu'on a pris, thème, vous allez, du coup, je vais devoir créer un dossier, parce que, voilà, nouveau dossier, évidemment, il y a une confirmation, vous ne voyez pas à l'écran, et on va mettre, school, en majuscule, school qui se trouve là, et on va coller, normalement, le dossier est déjà créé, par défaut, vous avez juste à le déplacer là-dedans, mais, voilà, voilà, le truc est déplacé, une fois déplacé, simplement, c'est terminé, votre thème est là, et vous allez cliquer droit, sur le bureau, et vous allez avoir un truc personnalisé, vous allez aller dans personnaliser, justement, et là, on va choisir le thème, qu'on va mettre, donc, ils sont tous là, donc là, on descend, on descend, et c'est dans thème installé, et donc là, voilà, regardez tout ce que j'ai installé, Fuji, iFlux, iLion, même s'il était pair of Mac, school, je ne sais pas s'il va y être, parce que, du coup, comme c'était un point exé, bon, vous avez compris, en gros, c'est, merde, j'ai fait tomber mon portable, c'est pas grave, non, school n'y est pas, parce que, tout simplement, soit j'ai trop de trucs, soit, soit je ne l'ai pas vu, simplement, de toute façon, c'est classé par, par truc, et soit, de toute façon, il fallait installer le exé avant, parce que, ce n'est pas patché pour ça, donc, voilà, vous avez compris, mais, vous avez vu tous les trucs, tous les thèmes que j'ai pu installer, c'est fait comme ça, ça a été fait, en déplaçant le fichier thème, du dossier que vous avez téléchargé sur DeviantArt, dans la ressource thème, et ensuite, vous ouvrez ça, et vous pouvez, vous avez juste à cliquer deux fois dessus, vous attendez, il y a un truc de chargement, je ne vais pas le faire, sinon, ça va te faire tout crasher, et puis, voilà, vous aurez votre thème, qui changera, donc, vous essayez, moi, j'en ai essayé des millions, c'est marrant, c'est marrant, ça change, alors, il se peut que des thèmes ralentissent, votre processeur, votre ordinateur, mais, normalement, ce n'est pas méchant, méchant, voilà, pour tout ce qui est, donc, c'est DeviantArt, tout ça, donc, juste avant, on va parler un petit truc sécurité, alors, on m'a dit, on m'a dit, Théo, est-ce que le pare-feu Windows suffit, eh bien, je vais vous dire, oui, dans la limite, où vous, vous n'allez pas sur des sites de fraude, tout ça, tous ces conneries, où vous téléchargez, par exemple, des botnets, des cracks, des machins, où vous pouvez choper des trucs, qui passent à travers le pare-feu Windows, qui n'est pas si puissant que ça, finalement, qui est puissant, mais, il y en a quand même, des applications qui arrivent à rentrer, qui passent tranquillement, le pare-feu, alors, je m'en suis rendu compte, moi, parce que j'ai fait un scan, il n'y a pas si longtemps que ça, à force de télécharger des cracks, des conneries, comme ça, on se choppe des malwares, des spywares, on appelle ça, donc, simplement, moi, je vous conseille, alors, c'est pas obligatoire, le pare-feu Windows est pas mal, mais je vous conseille un antivirus pare-feu, alors, c'est vous qui choisissez, vous pouvez prendre soit l'antivirus plus le pare-feu, soit juste le pare-feu, alors, ça s'appelle Zone Alarm, c'est un produit gratuit, sauf, vraiment, là, c'est pour les entreprises, les machins, mais le truc gratuit nous suffira largement, Zone Alarm Free Firewall, donc, Zone Alarm Free, pare-feu, le pare-feu suffira amplement, parce que, surtout, si vous avez déjà un antivirus, ne prenez pas le antivirus plus Firewall, prenez juste le Firewall, voilà, c'est très important, parce que, si il y a deux antivirus sur un ordi, ça peut faire des crashs, et ça peut être fini, après, pour vous, donc, je vous conseille vraiment juste le Firewall, si vous n'avez pas un antivirus, allez-y, prenez l'antivirus plus le pare-feu, c'est pas de problème, et puis, voilà, vous serez protégé, et tout, contre les virus, les pirates, et tout, tout le bordel, bon, pas protection, de toute façon, la protection maximale n'existe pas, ça c'est sûr, sur internet, enfin, bref, voilà, mais c'est un petit point de, du strict minimum, on va dire, même si je ne l'ai pas pris, entre nous, je ne l'ai même pas pris, et donc, voilà, ensuite, pour repérer, justement, comment j'ai fait pour enlever ces spywares, ces conneries comme ça, quand vous téléchargez des cracks, des conneries, eh bien, j'ai utilisé un des trucs les plus connus, ces spyboats, Search and Destroy, comme dans MW2, Search and Destroy, spybot, donc, qui permet de repérer, les espiogiciels, je ne savais pas que ça existait, les spywares, en gros, c'est le mot français, spyware, et les malwares, donc, c'est des logiciels espions, je me suis rendu compte, que j'avais un, cookie traceur, dans mon ordi, en faisant un petit, scan, avec ce logiciel, ce qui en fait, le mec pouvait voir, tous les cookies, donc, c'est à dire, il pouvait décrypter mes mots de passe, qui étaient en MD5, justement, il pouvait voir, toutes les traces d'activité, en fait, mais c'était une Babylon Toolbar, souvent, oui, voilà, quand on télécharge des toolbars, des conneries comme ça, des navigateurs qui nous proposent, voulez-vous installer, machin, non, et des fois, on ne fait pas gaffe, on l'installe, et voilà, c'est fini, donc Babylon Toolbar, oui, c'était un truc très répandu, mais apparemment, je n'ai pas eu de problème, c'était juste dans mon ordi, mais bon, c'était vraiment, il n'a pas eu accès à rien du tout, parce qu'il serait servi depuis longtemps, enfin, bref, voilà, donc ce que je vous conseille, moi, c'est de faire un scan avec ce logiciel, télécharger Spybot, Search on Destroy, Done World, et vous aurez un petit logiciel après, alors, chose très importante à faire, avant de le lancer, il suffit, donc, vous allez d'aller dans le launcher, tous les programmes, Spybot, et le launcher, il est là, vous n'allez pas cliquer dessus directement, vous allez l'exécuter en tant qu'administrateur, et ça, c'est très important, parce que, quand vous allez lancer le scan, à la fin du scan, une fois qu'ils auront, s'ils trouvent, des virus, tout ça, et bien, quand vous allez cliquer sur supprimer, pardon, il ne pourra pas les supprimer, alors, parce que vous n'avez pas les droits, alors que si vous le faites en administrateur, il aura les droits, donc, il pourra dégager, toutes ces conneries, de malware, de spyware, et tout ça, donc voilà, franchement, c'est le strict minimum, Spybot, moi je vous conseille, ça dure, je pensais que ça a duré, une heure le scan, ça a duré même pas une demi-heure, il y avait 800 000 fichiers analysés, en faisant vérifier tout, vous pouvez vérifier tout, et là, ça vous dégage tout, ça balaye tout, votre ordinateur, vraiment tout, 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 tout ce qu'il y a dans votre ordi, donc ça prend plus ou moins du temps, selon, si vous venez de la voir, vous n'avez pas beaucoup de fichiers, ni rien, donc je ne sais pas, vous faites ça, vous lancez, et puis après, vous faites corriger les éléments, une fois que ça a trouvé, des virus, bon, on ne s'est pas dit que ça en trouve à chaque fois, mais, moi vous voyez, j'en avais 8, en 2 ans, donc voilà, bon, c'est un petit point sécurité, je ne sais pas, je suis très mal placé, franchement, pour en parler, mais, voilà, pour moi, c'est le strict minimum, et après, je voulais parler d'un lecteur, qui pourrait remplacer le lecteur Windows Media, pour écouter, vos MP3 favoris, c'est AIMP3, c'est celui que j'utilise tout le temps, franchement, il est génial, parce que non seulement, vous pouvez écouter vos musiques, mais non seulement, vous pouvez convertir les fichiers, vous pouvez tout faire avec ce logiciel, c'est vraiment énorme, c'est la dernière version que j'avais updatée, ce sera dans la description, ça lit tous les formats, en plus, il est beaucoup plus beau que Windows Media, il y a des thèmes qui sont géniales, je vous le conseille, en tout cas, ce superbe lecteur, alors, attendez, je vais peut-être vous lancer un petit truc, ouais, mais j'ai pas le son, putain, voilà, Vincent Craig, je vous lance ça, pour vous montrer, le skin qu'il a, les trucs pas mal qu'ils ont, first broad, bon, voilà, ça, c'est un thème que j'ai mis, sur ce, sur ce machin, et pour changer le thème, vous avez cliqué droit là, skin, et vous avez plein de thèmes, donc ça, j'en ai téléchargé, vous avez des thèmes, beats, même, je sais même plus où il est, beats by Dre, voilà, donc, franchement, c'est un truc super, c'est de la merde, c'est un lecteur, mais voilà, moi, je trouve qu'il est pas mal, en tout cas, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, qui est facultative, je le répète encore, combien de minutes, oh mon dieu, 19 minutes, bon, c'est pas grave, on va vite se quitter les amis, je dis oh mon dieu, parce que je suis, voilà, je suis chez madame, et l'ordi est pour ave, l'ordi est pour ave, parce que déjà, lui est pour ave, donc je suis obligé de faire un rendu, sur un autre ordi, qui est lui-même, un peu moins pour ave, mais pour ave, bon, allez, salut tout le monde, on se quitte, sur les dernières vidéos, je sais pas si je vais les mettre, parce que ça prend trop de temps, je sais pas, au rendu, on verra, allez, 20 minutes de vidéo, on se quitte les amis, merci de m'avoir suivi, ça fait super plaisir, vous êtes super incroyables, et voilà, salut les mecs, salut les filles, oui, parce qu'il y a des filles aussi qui me suivent, bref, on s'en fout, dimanche, nouvelle vidéo, ah oui, dimanche, nouvelle vidéo sur Bujou, Bujou 3D, la petite collectionnelle bleue, qui est là, et puis voilà, on se retrouvera dimanche, avec des points de profondeur, vous allez voir, c'est technique, mais c'est classe, le rendu est classe, le rendu est pro, allez, salut tout le monde, merci, salut.